Générique ... Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le journal de la mi-journée de RTI 1 pour commencer les trois titres. La 29e journée mondiale de la liberté de la presse se célébrait aujourd'hui. La situation est en effet grave. Environ 500 journalistes emprisonnés dans le monde et une vingtaine tués. En Côte d'Ivoire, la journée mondiale de la liberté de la presse 2022 est marquée par une grande marche des journalistes et acteurs des médias. Toujours en Côte d'Ivoire, il réclame un meilleur statut, notamment la possibilité de siéger à l'Assemblée nationale en cas de démission ou de décès du député titulaire. Les 254 députés suppléants exposent leurs revendications dans ce journal. Enfin, le Mali et la France à couteau tiré. Bamako a rompu les accords de défense avec Paris et l'Europe. Mardi 3 mai 2022, c'est donc aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse. 29e édition sous le thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique ». A noter que selon les chiffres publiés en 2020, environ 500 journalistes sont emprisonnés dans le monde et une vingtaine tués. En Côte d'Ivoire, plusieurs activités, dont la grande marche des journalistes et acteurs des médias. En Côte d'Ivoire, la foire internationale des radios, services et télévisions. La FIRST est une plateforme visant à mettre en valeur les opportunités et potentialités du secteur de l'audiovisuel. Plusieurs acteurs et professionnels des médias ont ainsi été distingués récemment lors d'une cérémonie. sur les précisions de Franck Coadio. Université Félix-Soufouette-Boigny de Cocody à Bujon, un espace dédié à la communication. Nous sommes à la Foire internationale des radioservices et télévisions FIRST. L'initiative est de l'Association internationale des professionnels des médias et de la culture. Une telle organisation peut permettre aux médias, dans leur ensemble, de se retrouver et partager des expériences entre eux et essayer de rapprocher les populations qui demeurent jusqu'à aujourd'hui leur cible. Espaces de promotion et de consommation des oeuvres et des médias, mais aussi rencontres des professionnels de l'audiovisuel et de la culture. Le panel est varié et jugé, enrichissant. Les médias en général, c'est un formidable outil d'intégration. Nous sommes venus apporter notre appui à cette Foire parce qu'elle regroupe aussi. Elle a aussi pour ambition de faire, de réunir plusieurs pays africains. Dans le cas d'esprit, dans cette édition, c'est la plus centrafricaine, la plus soeur du Côte d'Ivoire qui a été invitée. Un plateau pour célébrer l'audiovisuel et pour compléter le tableau. Une cérémonie distinctive dans la foulée. Le grand prix FIRST décerné à l'ancienne présentatrice vedette de la télévision nationale, Marie-Paula Djede Abou. Une distinction suivie de plusieurs autres, dont le prix spécial Serge Marjolet de la promotion du genre et de la femme. Toujours en Côte d'Ivoire, les revendications des députés suppléants. Ils sont 254 et réclament un meilleur statut, notamment la possibilité de siéger à l'Assemblée nationale en cas de démission ou de décès du député titulaire. Les députés suppléants de Côte d'Ivoire sont au micro de Didier Nguessant. Des élus de la nation reconnus comme tels, mais qui ne jouissent pas des avantages liés à leur poste, faute d'un statut les définissant clairement. De même, la suppléance à l'Assemblée nationale n'est pas admise en cas de décès ou de démission du député titulaire. Dans ces deux cas de figure, la loi de 2004 prévoit la reprise de l'élection dans la circonscription concernée. Des dispositions qui sont à revoir pour le Conseil des suppléants députés de Côte d'Ivoire. Face à cette situation, les députés suppléants luttent depuis 2011 pour l'amélioration de leurs conditions, surtout que la loi relative à la suppléance est lacuneuse, lacunaire, opaque et partant injuste. Les députés suppléants ne reçoivent aucune forme de rémunération, ni de salaire, ni de primes au jeton de présence. Un vide juridique dans leur statut qui les précarise. Nous lançons un appel du pied au Parlement ivoirais, qui est notre tutelle, et surtout un cri du cœur au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, que nous implorons de venir à notre rescousse afin de donner aux députés suppléants sa dignité. En 2020, à Yaoundé, les parlements francophones ont adopté des résolutions où ils encourageaient les États membres à doter les députés suppléants d'un cadre juridique en leur accordant un statut qui emprunte quelques éléments à celui du député titulaire. Pour mettre fin au coronavirus, faisons-nous vacciner et respectons les gestes barrières. Zéro nouveau cas de coronavirus enregistré hier en Côte d'Ivoire. Cette annonce a été faite par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte donc actuellement 81 957 cas confirmés de coronavirus, 81 118 personnes guéries, 799 décès et 31 cas actifs. Un tout autre sujet à présent, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré hier l'Aïd Elfitre, la rupture du jeûne du mois de Ramadan 2022. Les fidèles musulmans du quartier Ouassakara dans la commune de Yopougon ont prié à la grande mosquée. Invité spécial, le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Konekafana. Le point, Théodore Zouzou et Didier Nguesson. Grande mosquée de Yopougon Ouassakara en construction. Les fidèles musulmans vêtus de leur plus beau boubou y sont venus célébrer l'Aïd Elfitre. Et cela en présence d'une délégation de la mairie conduite par son premier magistrat, Gilbert Kafanakode. Ces autorités apportent ainsi leur soutien à la communauté musulmane de Ouassakara en cette fête de fin du mois de Ramadan. Je voudrais les remercier pour tous les sacrifices qu'on sentit en cette période du Ramadan. Et surtout les prières formulées à l'endroit du chef de l'État et pour la paix dans notre pays. Je voudrais souhaiter que cet élan de piété, de solidarité qui s'est manifesté tout au long de cette période continue. Et que la cohésion dans notre pays continue de prospérer. Et que le chef de l'État continue l'œuvre qu'il a commencée. Une célébration marquée par la prière en deux racates. Des requêtes formulées auprès du tout puissant Allah et le serment de l'imam principal Abu Bakr Fofana. Un serment à travers lequel le guide religieux invite les fidèles à demeurer dans la foi, à être solidaires, à privilégier le partage surtout aux démunis et à poursuivre leur engagement pour l'achèvement de la maison de Dieu. Que nous soyons des hommes conscients, des hommes de paix et de l'unité. C'est d'être de bons élèves, de bons étudiants aux leçons qu'ils ont apprises pendant le mois sain, le mois de Ramadan. Fréquenter les mosquées, être bien entre eux, s'aimer. Gilbert Kafanakone, fidèle catholique, a exalté la communauté musulmane de sa commune à œuvrer pour la paix afin de poursuivre le développement amossé à Yopougon. Aïd Elfitre, 2022, dans la commune d'Abobo, les fidèles musulmans du quartier Alokozo ont été appelés hier à prier davantage pour la paix et la cohésion dans tout le pays. Ils se sont rassemblés à la mosquée Ibadou Rahman. Les précisions de Astotouré. Comme tous les fidèles musulmans de la Côte d'Ivoire, la communauté musulmane de la mosquée Ibadou Rahman, située à Abobo, Alokozo, a célébré ce lundi 2 mai 2022 la fête de l'Aïd Elfitre. L'imam Sangaré Yakouba a invité les fidèles à prier pour la paix, la cohésion, l'union dans le vivre ensemble et le respect. Il a également exhorté les fidèles musulmans à multiplier les louanges à Allah le Miséricordieux avant de formuler des prières pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la paix en Côte d'Ivoire. Les autorités de la commune d'Athekoube dans le district d'Abidjan ont communié hier avec les fidèles musulmans à la mosquée Adja, située au quartier La Paix. Pour en parler, grâce Kando. La fête de l'Aïd Elfitre, marquant la fin du jeûne du mois du Ramadan, célébrée dans la commune d'Athekoube. Le troisième agent au maire, par ailleurs député de la commune, aux côtés des fidèles musulmans de la mosquée Adja au quartier La Paix. Nagungo Soro Koulibali exhorte aux valeurs de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Je voulais demander des prières pour la cohésion sociale, des prières pour la paix, des prières pour l'unité, des prières spécifiquement pour le président de la République et pour le premier ministre, afin que Dieu puisse les éclairer pour bien conduire la Côte d'Ivoire à bon port. Après l'étape de la prière, l'émissaire de la mairie d'Athekoube s'est aussi rendu dans quelques familles. Au nom du premier magistrat, Paulin-Claude Dano, en pèlerinage à Lourdes, Nagungo Soro Koulibali a également demandé aux familles d'être des modèles dans leur milieu de vie à travers des actes de bienfaisance. Des prières dites également hier pour la célébration de l'Aïd Elfitre 2022 par les fidèles musulmans de Manconno, dans la région centre-ouest du pays. Les guides religieux ont prié pour la paix et la stabilité du pays. Les détails sont au corona de RTI Bouaké. À Manconno, les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd Elfitre dans la prière. Tous parés de leur plus beau boubou, les fidèles se sont dirigés vers les mosquées et autres lieux de prière. Pour cette fête, qui met fin aux 30 jours de privation et de dévotion à Dieu, deux rakates sont recommandées. Après ces deux rakates, l'officien de la prière dans son serment a évoqué les mérites du 5 mois du Ramadan. L'imam a donc invité les musulmans à préserver les acquis des 30 jours. La célébration du Ramadan à Manconno est placée sous le sceau de la paix et de la cohésion sociale. Guides religieux et fidèles se sont tous engagés à travailler pour consolider la paix et à renforcer la cohésion sociale. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Yamoussoukro, dans la région centre du pays, les fidèles musulmans ont célébré hier l'Aïd Elfitre 2022, sous le signe de la consolidation de la paix dans le pays. Les détails, Charles Tatou de RTI Bouaké. La communauté musulmane de Yamoussoukro n'a pas failli à la tradition de l'islam. Trappés de leurs plus beaux habits de fête, les fidèles musulmans ont pris d'assaut la cour de la grande mosquée pour la prière marquant la célébration du Ramadan. Prière de fin de jeunes musulmans. Dans son serment, après les deux rakates, l'imam central de Yamoussoukro, Seïdou Silla, est revenu sur la question de l'éducation des enfants, avant de prier pour les autorités du pays et la consolidation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Chers parents, notre responsabilité est grande dans l'éducation de nos enfants. Je vous exhorte à renforcer la pédagogie et la sensibilisation des jeunes. Le message de l'imam, bien perçu par les élus et cadres de la localité. Les prières que nous avons pu faire, que ces prières soient bénéfiques pour toute la Croix d'Ivoire, pour son excellence de présence à Ouattara, pour les membres du gouvernement. Je pense que l'éducation, c'est le souci majeur aujourd'hui de tous parents et de toute la société d'ailleurs. Donc il a fait beaucoup de prières aussi pour que les parents puissent vraiment aller vers cette responsabilité-là. La grande mosquée de Yamoussoukro connaît en ce moment des travaux de réhabilitation. L'imam Seïdou Silla n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance à tous ceux qui oeuvrent pour cette réhabilitation. Meaghi et Soubré, deux localités de la région sud-ouest du pays. Les fidèles musulmans ont été invités à poursuivre les bonnes pratiques cultivées pendant tout le mois de jeûne du Ramadan 2022. Les précisions de Didier Nguessant. L'appel à la prière à la grande mosquée de Meaghi. Les fidèles musulmans sont venus nombreux à écouter le serment de l'imam Ibrahim Sanogo. L'homme de Dieu a rappelé qu'Allah se rejoue de la charité des croyants envers les personnes les plus vulnérables. Le Ramadan, un mois de privation qui symbolise le détachement du fidèle des choses liées à la chair pour être connecté davantage à Dieu. Les autorités préfectorales ont pris part à la prière. A Soubré, la prière du Ramadan a mobilisé du monde sur la place publique de la ville. Ici, il est demandé aux fidèles de conserver les valeurs cardinales cultivées pendant le mois de jeûne. Le partage et la fraternité dont il est question contribuent, selon l'imam Ibrahim Bakayoko, à renforcer la paix. Il invite toutes les courses sociales à apprendre des autres pour ériger des ponts entre elles. Dans la région de la Nawa, le mois du Ramadan a renforcé les liens entre les fidèles musulmans, de même qu'entre eux et les autres communautés religieuses. Des kits alimentaires composés de riz et d'huile de palme distribués aux familles musulmanes démunies de trois communes du district d'Abidjan, dont Adjame, Chatekoube et Yopougon. C'est un don de l'organisation non-gouvernementale Nouvelle Vision contre la pauvreté. Cette ONG a voulu ainsi soutenir les bénéficiaires et leur permettre de bien célébrer la fin du jeûne musulman Frédéric Oulahi et Abou Sanogo. Plus de 400 kits alimentaires repartis dans la commune d'Abidjan, Adjame et de Yopougon. Des dons destinés aux familles vulnérables afin de leur permettre du passé d'agréables fêtes du Ramadan. Cette activité, qui est à sa neuvième édition, est une initiative portée par l'ONG Nouvelle Vision contre la pauvreté. Nous avons mis cette activité pour pouvoir sensibiliser les parents, pour dire qu'il n'y a qu'à s'entendre entre eux. Même s'il y a des problèmes dans les cours, dans la base communautaire, il faut qu'on s'entende pour pouvoir véritablement s'entraider, pour pouvoir sortir de cette situation-là. Cette neuvième édition, dénommée Opération Solidarité Ramadan, se veut une occasion de sensibilisation de la population sur les valeurs de paix, de cohésion sociale et de rassemblement. Cette action s'inscrit dans l'élan de solidarité engagé par le président de la République, Alassane Ouattaha. Les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance aux donateurs. Des vivres également remis aux familles musulmanes vulnérables de la commune d'Ajamey pour leur permettre de célébrer aisément la fin du jeûne. C'est un don d'une association de jeunes musulmans. Les précisions dans ce reportage d'Éric Gouré. Surprise agréable pour ces veuves d'Ajamey Indénier. Elles reçoivent la visite de bienfaiteurs. Grâce à ses bonnes volontés, leur fête sera agrémentée avec ses dons en vivre. Cet acte est à mettre à l'actif d'une association de soutien. L'association de soutien au ministre d'État, ministre de la Défense. Au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, M. Tenebrema Ouattara, c'est un jour symbolique. On a vu des familles qui n'ont pas mangé ces jours. Donc nous avons décidé d'offrir de vivre à ces familles-là. C'est une façon de traduire la générosité de celui dont on est le prolongement, dont on est le prolongement de l'action. Ce n'est pas pour la première fois que ces jeunes œuvrent dans le social. Plusieurs actions de solidarité en faveur des personnes vulnérables sont encore prévues pour les prochaines semaines, selon les initiateurs. Autre actualité nationale, des fauteuils roulants offerts récemment aux personnes en situation de handicap à Lakota, dans le sud-ouest du pays. Une initiative des femmes membres de l'organisation non-gouvernementale Anonko. Le point, Jean Diadji. Cette scène, les personnes en situation de handicap du lot Djibwa ne désirent plus la revoir. C'est pourquoi des rampes de passage et des dizaines de fauteuils roulants sont livrées à l'hôpital général de Lakota, à la mairie et aux écoles primaires de cette localité. Une initiative de l'ONG Anonko qui va faciliter l'accès des personnes en situation de handicap aux espaces publics. L'association Anonko, en plus de nous montrer nos droits, vient de nous offrir, comme je le dis, des rampes et des fauteuils pour l'épanouissement des seuls et frères en situation de handicap de Lakota. Les femmes de la tribu de Kazeribéry et les autorités préfectorales s'engagent à valoriser les droits des personnes handicapées dans le département de Lakota. Nous voyons dans la ville nos frères dans cette situation qui voulaient aussi faire des courses comme toute personne et ils ont des difficultés. D'autres même n'ont pas de voiturette et puis c'est à terre, même le sol qui font choses et puis les escaliers ne leur permettent pas vraiment d'avoir accès à ces services-là. Alors que c'est des hommes, des personnes qui ont les mêmes droits que nous. Les actions de l'ONG Anonko se tiennent dans le cadre du programme LIAN2 liant l'Union Européenne à la Côte d'Ivoire. Un salon pour permettre aux entreprises d'accélérer leur transformation digitale à partir des outils de mutation technologique. Il s'agit du Digital Day 2022. Les explications de Patricia Etia. Durant cette rencontre, le directeur général d'une entreprise a expliqué le concept de digitalisation et ses principales mutations. La transformation digitale, c'est comment est-ce que les entreprises utilisent les nouvelles technologies et les données pour pouvoir travailler de façon plus efficiente. Étant un expert de la transformation digitale, on a accompagné des organisations aussi bien du secteur public que privé dans leur programme de transformation digitale pour définir des feuilles de route de transformation digitale, pour définir des plans pluriannuels. Comment est-ce qu'elles vont mener justement cette transformation digitale ? Pour le commissaire général de l'événement, la transformation digitale s'impose aujourd'hui à toutes les entreprises. C'est une plateforme pour permettre aux entreprises de partager l'expérience. Il y a des entreprises qui ont pu faire le part, qui ont su transformer, qui ont réussi des projets stratégiques, qui seront là pour partager avec les participants ce qu'ils ont fait, quelles étaient les difficultés, quelles ont été les solutions et quel est l'impact de ces solutions aujourd'hui sur les performances de l'entreprise, sur la qualité de service. Parlant du B2B Digital Day, Jean-Luc Nyakouri précise qu'il se présentera sous plusieurs grandes attractions. Les directeurs généraux de certaines entreprises de la place viendront partager leurs expériences, parler des avantages de la transformation digitale et leur succès réalisé. Le Salon international de la décoration d'Abidjan, la troisième édition, va se dérouler dans la commune du Plateau, du 11 au 14 mai prochain, autour du thème « Décoration ethnique et valorisation de nos traditions ». Les détails, Sephora Zegui. Rendre son cadre de vie agréable, paisible et beau, c'est l'objectif du Salon international de la décoration d'Abidjan. Les deux dernières éditions visaient à faire entrer dans les mœurs la culture de la décoration. L'édition 2022, quant à elle, veut imposer la déco comme un rendez-vous culturel en Côte d'Ivoire. Quand on parle de décoration, c'est quoi ? La décoration, c'est la mise en valeur d'un espace bâti ou non bâti. Donc ce qui veut dire que quand on est dans une maison ou dehors, que ce soit quand vous voyez aujourd'hui l'échangeur, c'est beau, ça embellit un pays. C'est pareil, quand vous avez une maison, il y a l'aménagement parce qu'il faut faire la différence entre un architecte d'intérieur et un architecte. Et nous, aujourd'hui, le but, c'est ça, c'est d'amener tout le monde à faire la différence et à savoir que la décoration, elle est importante. Parce que, comme on l'a dit, une maison, c'est une vie. Décoration ethnique et valorisation de nos cultures, c'est le thème qui va animer le Salon international de la décoration d'Abidjan du 11 au 14 mai prochain. Quand on parle de décoration, on parle de décoration ethnique, on parle plus haut de la décoration scandinave. Mais pourtant, l'Afrique, c'est la base. Nous avons beaucoup de potentiel. Nous avons pour pouvoir faire cette décoration qui est l'ameublement, le bois. Donc aujourd'hui, on dirait que les Ivoiriens et surtout les Ivoiriens, les Africains, se sentent vraiment premiers dans cette décoration. Ce rendez-vous du beau, du chic et du glamour veut faire connaître les savoir-faire ancestraux dans le domaine de la décoration en Côte d'Ivoire. Exposition, panel animé par des professionnels de la décoration, mais surtout des actions sociales. Les organisateurs entendent réhabiliter et équiper d'une bibliothèque l'école primaire publique Ébois-Croix dans la ville d'Aboisseau. Dans l'actualité nationale aussi, le lancement des activités 2022-2023 de la Fondation Donvahie pour l'art contemporain. Et en souvenir du feu photographe Franck Fanny, plusieurs œuvres sont exposées. Les précisions de Noël Dagnogo et Patricia Etia. Des expositions de peinture, de sculpture et autres œuvres artistiques ont marqué le lancement des activités de la Fondation Donvahie Art Contemporain. Une activité marquée par un hommage au célèbre artiste-photographe Franck Fanny. Un artiste qui a marqué son temps par son art à travers son talent. Moi j'ai commencé à aimer la photo il y a 20 ans par son travail et il était jeune photographe. C'était quelqu'un qui soutenait tous les projets, il nous a soutenus la Fondation Donvahie dans notre création. Et c'est quelqu'un qui croyait qu'avec l'art on peut se parler. Plusieurs artistes sont venus soutenir la Fondation et la famille du Dauphin par leurs expositions afin de lui rendre un vibrant hommage. Franck qui a été très longtemps mon compagnon dans ce domaine que nous avons choisi. Il s'en est allé et il nous a laissé dans ce vide, il a créé un vide autour de lui. Et depuis un moment il me disait, James quand tu auras mis tes sculptures partout, tu viendras un jour, tu mettrai une chez moi. Et donc comme je lui ai promis, j'ai fait cette sculpture en hommage à ce qu'il a existé. La cérémonie a vu la présence de plusieurs autorités dont la ministre de la Culture. Je suis là pour symboliser le soutien du gouvernement à travers le ministère de la Culture. Je me sentais très émue par cet hommage qui est rendu à Franck Fanny qui était avant tout un frère. Et je suis extrêmement reconnaissante à la Fondation de lui rendre ce bel hommage. Il est certes parti dans un autre lieu mais il est toujours parmi nous. Décédé l'an dernier, le photographe Franck Fanny a les derniers clichés de son appareil photo exposé au grand public. Direction Venise, ville italienne de la rêverie. Dans ce reportage de Walter Amadou découvrant les tendres balades sur les eaux classées au patrimoine mondial. Voici Venise avec ses 415 km² de superficie dont plus de la moitié occupée par les eaux. La contrée s'étend sur un ensemble de 121 petites îles séparées par un réseau de canaux et reliées par 435 ponts. Au milieu de la lagune Venette, Venise est une ville portuaire du nord-est de l'Italie située sur les rives de la mer Adriatique. Elle est renommée pour cet emplacement exceptionnel ainsi que pour son architecture et son patrimoine culturel que les valent, une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2017, la population totale de la commune de Venise était estimée à environ 267 000 habitants. Fondée peu après 568 par des réfugiés, fuyant l'invasion lombarde, elle fut la capitale de la République de Venise pendant 11 siècles de 697 à 1797. Venise est construite sur une lagune, une étendue d'eau salée peu profonde qui communique avec la mer. Les maisons au bord de l'eau ont des fondations qui résistent aux selles de la mer. Nous avons appris que cette cité est en quelque sorte l'une des expressions les plus parfaites de la capacité de l'homme à modéler la nature. Ici, on se déplace essentiellement à pied. L'autre option, c'est le trajet sur l'eau. On le fait à l'aide des bateaux-taxis. Le luxe à bord fait oublier le mal de mer. Il y a aussi les vaporetto, des bateaux à moteur. Le vaporetto, cet autre moyen de transport en commun à Venise, est très pratique. Il suffit de se munir d'une carte ACTV. Il ne faut surtout pas oublier les gondoles très traditionnelles. Visiter Venise et passer à côté de ces gondoles, c'est comme aller à Paris et ne pas voir la tour Eiffel. Une sortie en gondole coûte à peu près 52 000 francs CFA à moins de bien négocier avec le gondolier. C'est un luxe que se permettent généralement les touristes et plus précisément les amoureux. Souvent, les jeunes mariés l'utilisent afin de continuer leur célébration. A Venise, vous pourriez visiter la basilique Saint-Marc avec sa superbe architecture mélangeant harmonieusement le style occidental et oriental, mais aussi les très célèbres palais de Doge et pont de Soupir. Le budget moyen pour une journée est 200 000 francs CFA par personne, incluant repas et visites. Ce budget varie selon vos exigences de confort et de standing. Mais Venise reste une ville chère. Dans le but de mettre à profil des atouts de Venise, des événements à caractère international y sont organisés chaque deux ans. Les plus médiatisés sont les biennales de l'art contemporain, de la danse, de la musique, de l'architecture et celles du cinéma. La 59e Exposition internationale d'art contemporain réunit en ce moment 58 pays. Plus de 200 artistes exposent 1433 œuvres et objets. Cette édition 2022 compte bien dépasser les 615 000 visiteurs enregistrés en 2017. Plus de 5300 journalistes sont attendus. Tout ceci constitue des avantages pour le tourisme et pour la promotion culturelle de l'Italie. C'est aussi un atout pour son économie. Se faisant une idée juste de cet écosystème riche et diversifié qui contribue également à lutter contre le chômage, la délégation du ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire a sollicité et obtenu une rencontre avec les autorités de la commune de Venise. Elle souhaite une franche collaboration et l'ajout au maire de Venise n'y voit pas d'inconvénient. Dans les tout prochains jours, un cadre formel de patinariat sera élaboré et hâté par les deux parties. La Côte d'Ivoire veut donc s'inspirer de l'exemple de Venise pour mettre en évidence certaines villes balneaires ivoiriennes. Cette rencontre est possible grâce à l'organisation internationale humanitaire d'origine italienne dénommée NADUC. Les images à présent, encore des tensions entre le Mali et la France. Bamako a en effet décidé de rompre les accords de défense signés avec Paris, notamment dans le cadre de l'opération Takouba visant à lutter contre le terrorisme. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes sur RT1. Sous-titrage Société Radio-Canada